Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 12 signes qui devraient vous faire consulter si jamais vous avez des problèmes au niveau de vos yeux. Les yeux sont des organes très importants qui nous permettent d'avoir connaissance et conscience des objets et des personnes qui nous entourent et pouvoir donc interagir de la meilleure des manières avec l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Mais comme tout l'ensemble de notre organisme, les yeux peuvent être atteints avec le temps de vieillissement qui peut affecter votre vision des objets qui se trouvent à proximité ou encore la lubrification de vos yeux ou encore votre vision nocturne ou encore certaines maladies liées à l'âge qui pourraient donc causer progressivement la perte de la vue, la cécité telle que la cataracte ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il serait important d'éviter toute maladie chronique ou toute maladie qui pourrait vous amener à souffrir cruellement au niveau de vos yeux et qui pourrait être à l'origine de cécité. C'est pourquoi il est important de savoir quand est-ce que vous devez consulter lorsque vous avez des problèmes, des symptômes oculaires. Et quels sont donc ces signes qui devraient vous alarmer et vous pousser à vous faire consulter. Là, on en voit douze dans cette vidéo. Le premier, c'est un changement de couleur de votre iris qui entoure la pupille. Donc, si vous constatez que votre iris change subitement de couleur sans aucune raison, sans traumatisme, sans rien, vous pouvez vous faire consulter par un ophtalmologue. Le deuxième signe, c'est le strabisme qui affecte l'axe de la vision. C'est-à-dire que vos yeux ne regardent pas dans la même direction pendant que l'un des yeux sera en train de regarder, par exemple, droit devant vous. L'autre, elle sera en train de regarder à gauche ou à droite ou en haut ou en bas. Le troisième signe, c'est si vous avez une zone sombre dans votre champ visuel, que ce soit en PFE ou au centre de votre champ visuel. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les objets d'environnement autour de vous, vous constatez qu'il y a une zone sombre, un point ou des points sombres dans votre champ visuel, il serait nécessaire, dans ce cas, de vous faire consulter. Le quatrième signe, c'est une difficulté à fixer un objet qui se trouve à proximité. Le cinquième signe, c'est une vision douloure, c'est-à-dire que vous voyez les objets ou les personnes en double. Le sixième signe, c'est la séchuresse oculaire qui peut aussi s'accompagner de démangeaisons ou d'une sensation de brûlure. Le septième signe, c'est une vision floue, une vision troupe ou comme si vous aviez des nuages autour de vous, dans votre champ visuel. Le huitième signe, c'est une douleur inexpliquée. Pour avoir une douleur, ça peut arriver de manière logique lorsque vous avez reçu un coup, lorsque vous avez été victime d'un traumatisme. Mais si vous avez une douleur soudaine brusque, qui n'a pas de justificatif, pas d'explication quelconque, vous devez vous faire consulter. Le neuvième signe, c'est la perte de la vision périphérique. Donc, si l'on se pose que c'est votre champ visuel ici, la perte de la vision périphérique veut dire que vous voyez normalement au milieu, mais vous ne voyez pas dans les extrémités de votre champ visuel. Donc, il faudrait vous faire consulter pour cela. Le dixième signe, c'est la photophobie, c'est-à-dire la sensibilité à la lumière. Donc, lorsque vous avez la lumière qui jaillit dans vos yeux autour de vous, vous avez très mal aux yeux à cause de cette lumière. Il serait important, si cela se prolonge, de vous faire consulter par un ophtalmologue. Le onzième signe, c'est la perte brusque de la vue, sans aucune explication, sans aucun facteur qui aurait pu déclencher cela, peut-être comme un choc ou un traumatisme, vous perdez brusquement la vue du jour au lendemain, ou d'avoir une vue qui est considérablement diminuée. Vous devez vous faire consulter par un ophtalmologue. Et le dernier signe, c'est si vous voyez des lignes droites qui apparaissent comme tordues ou comme en zigzag. Donc, au lieu de voir une ligne droite de cette manière, vous voyez par exemple la ligne droite de cette façon-ci. Il serait important de vous faire consulter dans ce cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite à regarder l'autre vidéo que j'ai faite précédemment sur l'importance de consommer au moins un oeuf par jour pour la santé de vos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada